Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Flash Info. Nous sommes samedi. Samedi 29 juin de l'année 2024, on démarre par cette information. Le certificat d'études premières CEP 2024 au Bénin vient de donner son verdict. Autrement dit, les candidats ayant préparé à ce premier examen de leur cursus scolaire sont fixés sur le sort à présent. L'annonce des résultats a été faite le jeudi 27 juin 2024 par le gouvernement. Sur les 256 897 impétrants, 226 021 ont pu valider leur ticket pour le coût secondaire. Parlons football. Dans ce Flash Info, l'on connaît désormais les joueurs béninois sélectionnés dans le cadre des préparatifs du Championnat d'Afrique des Nations. Cette sélection a été rendue publique par la Fédération béninoise de football à travers son secrétaire général Claude Paki. Tapez www.dabao.bj pour découvrir la liste des 30 guépas sélectionnés. Le 27 juin 2024, une conférence de presse est tenue à la salle de conférence de la préfecture de Parago. L'objectif est de faire le bilan de la visite de terrain des délégations de l'UNICEF béné et des Pays-Bas à Ndali, Inan et Sinandé. Elles sont allées discuter avec les autorités et les populations à la base sur le programme 4 plus 4, qui a pour objectif de mettre vers au mariage des enfants et favoriser la scolarisation et le métier des filles à l'école. Cette conférence est déroulée sous la houlette du préfet du borgo Thibault-Maman Sissé, de la représentante adjointe de l'UNICEF Béné-Odorigo et de plusieurs autres acteurs. Longtemps attendu par les populations, le bitumail de la route Kota-Kwandé sera bientôt une réalité sous le régime du président Talon. Pour essuyer les lames des populations, il fallait confier l'infrastructure à une entreprise capable de répondre aux exigences du gouvernement en termes de qualité et de respect des délais contractuels. C'est ainsi que l'entreprise ADOT-SA, grâce à ses compétences, a réussi à gagner le marché de réalisation de cette infrastructure routière. Déjà sur le terrain, la célérité et la qualité des travaux d'entreprise rassurent de la réalisation d'une infrastructure qui n'aura rien à envier aux infrastructures routières existantes au Bénin. Dernière information à l'international pour mettre un thème à ce Flash Info, alors que l'annonce d'un gouvernement d'union nationale se fait attendre en Afrique du Sud, après la reconduction de Cyril Ramaphosa à la présidence, c'est l'organisation d'un dialogue national qui prend forme. L'appel a été lancé par l'ancien président et il est repris aujourd'hui par plusieurs fondations. Les dernières élections ont dessiné un paysage politique très fragmenté et ils craignent la désunion. Voilà qui vient mettre un thème à ce dernier numéro du Flash Info du mois de juin 2024. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée. Merci à l'équipe de préparation et de livraison de cette édition. Je vais vous nommer Rafiat Inoussa, Romaine Kpanan et Toria Yadisonan. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada